« Fort bien, maintenant autre chose. » Le roi fit une pause, puis il reprit avec une légère hésitation dans la voix. « Il y a quelque temps, je vous ai fait parvenir plusieurs brevets de chefs d'escadre. Pourquoi les avez-vous refusés ? » « Si, » répondit Montbar avec beaucoup de calme. « En ce qui me concernait, il y avait erreur, car dans nos expéditions, j'ai depuis longtemps le grade d'amiral. » « Que vous ayez personnellement refusé, je veux bien l'admettre, mais vos amis n'avaient point le même motif. » « Pardonnez-moi, Sire, ils sont tous vice-amiraux. » « Votre flotte est donc nombreuse ? » « Une centaine de vaisseaux environ. Votre Majesté doit donc comprendre que la faveur dont elle croyait nous honorer ressemblait forte à une dégradation. » « Allons, je le répète, vous êtes de singuliers hommes, et pourtant, je voudrais faire quelque chose qui vous plie personnellement. Déjà, amiral, vous avez refusé le grade de chef d'escadre, je le comprends, mais que diriez-vous d'un titre ? » « Sire, » dit Montbar en s'inclinant. « Si je portais mon véritable nom, l'huissier eut annoncé tout à l'heure celui d'une des plus vieilles familles de France. » Et s'inclinant de nouveau, il sortit du cabinet du roi. « Monsieur de Louvois, » dit ce dernier en regardant son ministre, dès qu'ils furent seuls, « que pensez-vous de l'homme qui sort d'ici ? » « Votre Majesté me demande-t-elle un avis sincère ? » « Oui, eh bien, j'estime qu'il est trop dangereux pour vivre longtemps. » « Et ses compagnons ? » « Nous pourrons en causer après la prise de Cartagène, » répondit le ministre avec un froid sourire. Après quoi, le roi ne le retenait pas, il salua profondément et sortit à son tour du cabinet royal. Restée celle, le monarque demeura songeur. Les frères de la côte, dont les exploits lui avaient été aussi profitables sous tous les rapports, avaient fini par devenir une puissance qui choquait son ombrageuse susceptibilité. Les vingt millions même que, sur sa demande, Montbar venait de lui apporter, étaient pour son incommensurable orgueil une nouvelle blessure. Habitué à voir se courber devant lui les têtes des plus grands, Louis XIV ne pouvait supporter la pensée que des aventuriers, des gens de sacs et de cordes, bons à pendre et à dépendre, refusassent de se ranger docilement sous sa domination. Avec une ingratitude toute royale, il se disait que ces hommes pouvaient un jour s'attaquer à lui comme il s'attaquait au roi d'Espagne. Jalou de son autorité, de sa toute puissance, il avait résolu de les anéantir ou tout au moins de les disperser. La prise de Carthagène était un piège, un gouffre où devait fatalement s'engloutir la flibus tout entière. Montbar sentirait-il le guet-apens ? C'était peu probable. Sur le moment, rien en lui ne décelait qu'il eut le moindre doute. En sortant de chez le roi, il avait traversé dans toute sa longueur la galerie pleine de courtisans dont les regards inquisiteurs le laissèrent absolument froid. Une fois hors du château, il se dirigea du même pas tranquille vers l'hôtellerie où il élu domicile depuis la veille. Dès que son pas retentit dans les escaliers, une porte du premier étage s'ouvrit et un homme parut sur le seuil. Cet homme, de taille moyenne mais bien prise, pouvait avoir de 22 à 25 ans. Son visage d'une extrême beauté était orné d'une fine moustache noire et encadré de longs cheveux de même couleur. Des yeux bruns et doux complétaient l'ensemble de cette physionomie qui captait à première vue la sympathie. En l'apercevant, Montbar eut un sourire. « Gageant que tu étais inquiet ! » lui dit-il en pénétrant dans la chambre et débouclant le ceinturon de son épée pendant que le jeune homme refermait la porte. « Je l'avoue, » répondit franchement ce dernier. « Si le roi t'entendait. » « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? » « Julien, mon ami ! » dit en riant le chef des flibustiers. « Tu n'es pas très respectueux envers sa majesté. » « Je ne connais qu'une majesté. » « Et c'est toi, » répliqua celui à qui Montbar venait de donner le nom de Julien. « Majesté qui peut être subitement détrônée par un vote des frères de la côte. » « Cela n'est pas à craindre, tu le sais bien. Quel autre pourrait te remplacer à notre tête ? » « Est-il donc un homme qui soit indispensable ? » fit Montbar en haussant les épaules et se laissant tomber sur un siège. « Évidemment non, mais il est des hommes plus ou moins précieux dont des fous peuvent seuls méconnaître l'utilité. » « Si j'en crois ton raisonnement, le roi de France est la sagesse même, car il pense que je peux lui être très utile. » « En lui prêtant d'autres millions ? » fit Julien d'un ton goguenard. « Non, mais en l'aidant à en conquérir. » « Ne plaisantes-tu pas ? » « Je n'ai jamais été plus sérieux. » « Alors compte-moi bien vite cela, » dit Julien, en prenant un siège et s'assayant en face de Montbar. « Le roi veut que nous l'aidions à prendre Cartagène, » dit dédaigneusement Montbar. « Comment Louis le Grand ne se sent pas assez fort pour entreprendre sans nous cette expédition ? » « Il paraît. » « J'espère que tu as refusé. » « Au contraire, j'ai accepté. » « Nous allons donner aux Gavachos une triste opinion de notre courage. » « Sois tranquille, ils sont depuis longtemps fixés à ce sujet. » « C'est égal, » maugréa Julien. « Faire à deux ce que nous aurions pu faire seuls. » « Je te fais observer que la pensée de prendre Cartagène ne nous était pas encore venue. » « Non, mais maintenant il en est question. L'idée vient du roi et nous ne pouvons nous l'approprier sans entrer en guerre ouverte avec lui. » « Alors il fallait refuser. » « Que tu es étourdi, » fit Montbar avec un dédaigneux haussement d'épaule. « Mais tu ne comprends pas que si je laissais le roi agir seul, tous nos frères considèreraient son expédition comme un vol commis à leur préjudice et ne laisserait pas un seul vaisseau français ressortir de la mer des Antilles. » « Belle affaire ! » s'écria Julien avec une superbe insouciance. « Frère ! » dit gravement Montbar. « Moi vivant, les canons de la flibus ne tireront jamais sur les fleurs de lys de France. » « C'est vrai, tu es français, je l'oubliais. Moi c'est bien différent. Je n'ai point de patrie et ne suis tenu par conséquent à aucune considération. » « Ce qui ne t'empêche pas de présenter ce soir tes respectueux hommages à Sa Majesté Louis XIV du nom. » « Tu dis ? » fit Julien tout interloqué. « Je dis que le ministre de la guerre m'a promis de te présenter ce soir au roi. Je l'aurais bien fait moi-même, maintenant que j'ai été présenté, mais je préfère qu'il en soit autrement. » « Sous quel motif ? » « Afin de mieux voir comment tu t'en tireras. » « Oh, tu peux être tranquille à ce sujet. » « Surtout, je te recommande de ne pas prêter à rire aux courtisans. » « Effectivement, ce serait regrettable pour eux. » « Que veux-tu dire ? » demanda vivement Montbar que cette énigmatique réponse inquiétait visiblement. « Et par bleu, je veux dire que si un seul de ces gentilhommes musqués se permettait le moindre mot malsonnant à mon égard, je le tuerai sur place. » « Je te ferai observer que pour le moment, nous ne sommes ni à l'île de la Tortue, ni au port de paix. » « Ce qui signifie ? » « Que si quelque chose te blesse, tu feras bien d'avoir l'air de ne point le remarquer. » « Ah, mon Dieu ! » s'écria Julien en levant au ciel des bras désespérés. « On nous a changé notre Montbar. » « Non, frère, on ne m'a pas changé. Mais je connais les usages de la cour et j'estime que tu dois comme moi t'y conformer. » « Alors je n'irai point chez le roi. » « Au contraire, viens-y afin que tous puissent se rendre compte de ce que sont réellement les frères de la côte. Nous passons ici pour des brutes sanguinaires. Prouvons à tous les courtisans que nous savons, quand il le faut, faire montre d'une certaine élégance. Revaise ce soir tes plus riches habits, prends ton épée à poignée de diamants, mets vingt mille écus dans tes poches et tâche de les perdre royalement. » « On jouera donc ? » « Certainement. » « C'est même pendant le jeu du roi qu'aura lieu ta présentation. » « Allons, je ferai ce que tu voudras. » « Tu seras raisonnable. » « Je te le promets. » « Si on te dévisage un peu trop, je baisserai les yeux comme une jeune fille. » « Sinon, chuchote. » « Je tâcherai de rougir. Cela me donnera un petit air de candeur qui fera très bien. » « Décidément. » dit Montbar avec un indulgent sourire. « Tu ne seras jamais sérieux. » « Et toi, jamais content ? » répondit Julien en donnant sur l'épaule de Montbar une tape amicale. « Ce que vois-tu, si tu ne suivais pas à la lettre mes recommandations, il en résulterait pour nous un désagrément qui vaut la peine qu'on l'évite. » « Lequel ? » « Celui d'aller pourrir à la Bastille. » « C'est un désagrément. » « C'est le plus important. »